C'est le rac. Tu sais que t'es pas mal comme fille finalement. C'est pas canon canon, mais t'es pas mal. Dans le langage courant, dire d'une personne qu'elle est canon, c'est la juger très belle. Cela dit, on peine un peu à comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre le mot canon et la beauté. D'où vient donc cette expression ? Est-ce que c'est parce que la beauté est explosive qu'on la compare à une pièce d'artillerie ? Tu sais que t'es pas mal comme mec finalement. T'es pas canon canon, mais t'es pas mal. On se calme, on se calme. Le mot canon vient du grec kanon, qui signifie la canne, et qui lui-même vient de kana, le roseau. On trouve donc dès cette origine l'idée de rectitude. C'est pour cela que le canon des armes à feu s'appelle ainsi, parce qu'il s'agit d'un tube droit. Le canon était l'outil des artisans, notamment des charpentiers à qui il servait d'instrument de mesure, l'équivalent pour nous d'une règle. Par extension, le mot en est naturellement venu à signifier aussi la règle, c'est-à-dire la mesure elle-même, la norme, la référence fixe, le modèle. C'est pourquoi dans le christianisme, on parle aussi de canon en ce qui concerne la liste des textes constituant la Bible, c'est-à-dire ceux qui doivent servir de référence aux fidèles selon les autorités religieuses qui les ont désignées comme canoniques. Dans le même ordre d'idée, lorsque la vie d'une personne est si exemplaire qu'elle en devient un modèle à suivre, on procède à sa canonisation, pour la faire devenir sainte. Le terme canon s'est aussi étendu au domaine de la fiction. Dès lors qu'un univers, s'étant sur de nombreux épisodes et sur plusieurs supports, comme ceux de Star Wars, Star Trek ou Saint Seiya, se pose la question de savoir ce qui est canonique ou non. Surtout quand des incohérences apparaissent, ou qu'une même histoire existe dans des versions différentes. Il semble alors nécessaire de choisir laquelle est la vraie. Au 5e siècle avant notre ère, le sculpteur grec Polyclète rédige un traité exposant les proportions idéales qui régissent le corps humain, le canon. Mettant en œuvre ces principes, il réalise également une statue basée sur son traité. Son canon est donc à la fois théorique et pratique. Même s'il est aujourd'hui perdu, nous connaissons en partie le contenu du canon par l'intermédiaire d'auteurs antiques qui l'ont commenté ou cité. Le principe fondamental du canon fait reposer la beauté du corps humain sur l'harmonie des parties et du tout. C'est-à-dire que chaque partie du corps est une fraction de sa hauteur totale. La tête, dans le canon de Polyclète, entre par exemple cette fois dans la hauteur du corps. Le canon est donc basé sur des principes mathématiques qui s'inscrivent organiquement dans le corps. L'anatomie, fruit de la nature, se voit ainsi ordonnée selon des rapports numériques qui fondent son harmonie. Dans cette façon de percevoir l'ordre naturel au travers des nombres, nous pouvons voir l'influence des conceptions pythagoriciennes qui ont particulièrement nourri la pensée antique. Dans celle-ci, le cosmos est pensé comme régi par les nombres. Le canon de Polyclète, comme tous les autres d'ailleurs, est donc le produit d'une vision du monde propre à une culture particulière. Ainsi, lorsque nous disons de quelqu'un qu'il est canon, c'est donc lointainement un héritage du classicisme grec. Le mot, par l'intermédiaire des auteurs romains, byzantins et de la Renaissance, a traversé les siècles jusqu'à nous, passant dans le langage courant en devenant une expression quelque peu argotique. Maintenant que nous savons d'où vient le mot, il va nous falloir aborder les problèmes que pose le canon. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.